Pour vous informer, la une des réactions à chaud dans ce journal après l'arrêt de la Cour constitutionnelle a rendu hier à réconfirmant la réélection de Félix Tshisekedi avec plus de 73% laissant loin derrière lui ses principaux challengers. Les politiques, tout comme la population, sont réjouis et tous attendent de voir le président à l'oeuvre. Et puis les sports s'imposent dans cette édition avec le lancement samedi prochain de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. La République démocratique du Congo y prend part après avoir manqué l'édition de 2022 tenue au Cameroun. Marcelin Moualantéba, directeur des sports de la RTNC, sera avec nous sur ce plateau pour analyser cet événement sportif. Bonsoir Marcelin. Bonsoir Marcelin. On retrouve tout à l'heure le temps pour nous de balancer les principaux éléments d'actualité. Bienvenue à vous qui nous suivez et qui suivez cette édition de journal sur la RTNC. C'est donc ce mardi 9 janvier 2024 que la Cour constitutionnelle a rendu ses arrêts s'estimant suffisamment éclairés. Après avoir lu les écrits des partis et suivi leur prévention au cours des deux audiences, la Cour a confirmé la réélection de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. C'est ce que relate Edithjala. Nombre total d'électeurs, 41,738,628. Nombre total des votants, 17,875, taux de participation, 42,65%. Souffrages préalablement exprimés, 17,773,943. Pour l'âme élu à la majorité des souffrages exprimés, Président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tchilombo, Félix Antoine. Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo est définitivement élu président de la République pour les cinq prochaines années avec 73,47% des suffrages exprimés. La décision et de la Cour constitutionnelle et la différence avec les résultats provisoires tiennent au fait que la Commission électorale nationale indépendante a annulé les élections des circonscriptions de Massima Nimba et de Yakoma avec une incidence sur les résultats globales de la présidentielle. Auparavant, la Cour constitutionnelle avait rendu deux arrêts sur les deux affaires lui soumises par les requêtes de Théodore Ngoï, candidat président de la République numéro 17 et M. Tshisekedi Pala David. Pour la première requête, la Cour l'a dite recevable mais non fondée et la deuxième, irrécevable pour défaut de qualité. Les arrêts ainsi rendus seront publiés au journal officiel et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Et ici, la population, les politiques disent leur satisfaction au sujet de cet arrêt de la Cour. Ils attendent de voir le président de la République s'élancer à fond dans la consolidation des acquis de son premier mandat. Je suis très heureux que les élections soient déroulées dans un climat de paix et de sérénité mais aussi mes cesseurs à remerciement aux populations congolaises qui ont pu accorder un second mandat au président Tshisekedi. Mon conseil au chef de l'État est celui de redoubler les efforts. La lutte contre la corruption qui avait été amorcée continue mais aussi qu'ils puissent un peu frapper fort au niveau de la justice. Nous avons besoin d'une justice coercitive, une justice qui va punir les criminels économiques surtout mais aussi qu'ils fournissent beaucoup d'efforts pour les rétablissements totales d'impédierables à l'est de la République démocratique du Congo. La Cour vient de confirmer l'élection du président de la République, Félix Antoine qui s'était de Tulombo. Je pense que la Cour n'avait pas autre position parce que c'était juste la vérification par rapport aux requêtes qui ont été déposées et voir si les requêtes pourraient changer ici de gîme. Malheureusement, il a été confirmé que les requêtes étaient restébables mais non fondées. Lorsque la Cour dit non fondées, parce qu'il s'agit d'un arrêt de la Haute Cour qui n'appelle pas ni interprétation, encore moins un recours au deuxième degré qui n'existe pas à la Cour constitutionnelle. Cette victoire n'est pas une victoire qui est venue comme ça par hasard. C'est un travail de très très longue haleine. Et moi, je pense que c'est un moment de délivrance. C'est un moment où notre pays est enfin délivré et nous allons pouvoir vraiment travailler pour que nous puissions aider les chefs de l'État dans ce deuxième mandat. Tout le monde est prêt à pouvoir mettre la main à la pâte pour que nous puissions vraiment, vraiment, je peux même dire à 150%, voire 200%, à réunir toute notre énergie, d'ailleurs, notre chef de l'État. Les attentes sont énormes. Notre pays a connu tellement de difficultés. Il y a non seulement de problèmes sécuritaires à l'est de notre pays, mais il y a encore des problèmes naturels où il y a eu de pluie, de luvienne qui nous mette de problèmes, commençant par les attentes sociales, économiques. Le second mandat de son Excellence Antoine-Félix Tshisekedi, la population attend que, premièrement, que la lutte contre les violences faites à la femme, tout d'abord, ait l'impunité. L'amélioration de la situation sociale par la stabilisation du taux d'échange et des prix des denrées alimentaires. après la création de mécanismes de financement de l'entrepreneuriat de jeunes et des femmes, la création aussi des banques congolaises pour les crédits agricoles, garantir l'unité nationale, la lutte contre le tribalisme. Le prochain quinquennat de Félix Tshisekedi sera axé sur le parachèvement des réalisations de son premier mandat avec un accent mis sur la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ce que dit François Mwamba Chishinbi dans un entretien exclusif accordé à la RTNC. Il est au micro de Robert Ndaï. Une nouvelle page de la consolidation des acquis s'ouvre avec la confirmation de l'élection du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, par la haute instance judiciaire de la République démocrate du Congo à la magistrature suprême. Au conseil présidentiel de Vest stratégique, François Mwamba Chishinbi rend hommage au peuple congolais pour les choix portés sur Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo en lui accordant un deuxième mandat, un choix motivé par les nombreuses réalisations dans tous les secteurs de la vie nationale. Je souhaite, au lendemain de la confirmation de la victoire de son excellence, M. le président de la République démocrate du Congo, pour son second mandat, adresser toutes mes félicitations et remerciements d'abord au peuple congolais. Ce peuple devenu maintenant, qui a démontré sa maturité et qui a effectivement, d'une manière massive, donné un signal fort au président de la République, à savoir que les thèmes qui ont été développés, notamment durant sa campagne, en ce qui concerne notamment la sécurité et la défense, d'avoir eu autant de suffrages venus de nos compatriotes de l'Est, est une indication donc très claire que la politique développée par le président de la République durant son premier mandat à cet égard est quelque chose de crédible et le peuple lui fait confiance. Le coordonnateur du conseil présidentiel de l'Eveil stratégique, François Mombat-Chimbi, félicite le président de la République qui a su focaliser son discours de campagne sur l'intérêt majeur de la population congolaise. Avec ce que le peuple congolais vient de lui donner comme deux secondes mandat, il va pouvoir s'approcher de l'idéal qu'il a recherché pour ce pays, à savoir éradiquer la pauvreté, faire en sorte de préparer le Congo parce qu'il faut regarder l'avenir, c'est pour cela qu'il s'intéresse à la question de l'éducation et de la santé. Ce mercredi du janvier 2024, François Mombat-Chimbi reste convaincu que ce deuxième quinquennat sera l'accomplissement de la réalisation du contrat social signé avec le peuple congolais lors de la campagne présidentielle. Le regard de tous est désormais fixé vers la prestation de serment pour le démarrage effectif du deuxième quinquennat de Félix Antoine Tsekedi-Chilombo. Et puis, cette réunion restreinte du Conseil des ministres, deux points à retenir des fausses rumeurs sur la rupture des stocks de carburant et le projet d'ordonnance portant prorogation de l'état de siège, réunion qu'a présidé le Premier ministre Jean-Michel Samal-Condé, un reportage que signifie Tondwango. Plus de peur qu'il est mal, il n'y a pas de pénurie de carburant à Kinshasa. Les dispositions ont été prises au ministère des hydrocarbures pour qu'il y ait paruture des stocks. Assurance donnée par le gouvernement à l'issue de la sixième réunion restreinte du Conseil des ministres qu'a présidé le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samal-Condé-Kiengé ce mercredi 10 janvier 2024 à la primature. Dans la communication du Premier ministre, il est évidemment revenu sur les messages de vœux pour le membre du gouvernement qui est rencontré pour la première fois depuis le début de l'année, mais que par la suite, il est revenu sur la situation observée ce matin dans les stations-service autour du carburant. Il a rassuré qu'avec mon collègue, le ministre des hydrocarbures, les dispositions ont été prises pour s'assurer qu'il n'y ait pas manque de stocks et que la surchauffe ou les lignes observées ce matin dans les différentes stations étaient plutôt dues à un déficit d'informations qui sera vite résorbé parce que les stocks ont été pris en charge pour qu'il n'y ait pas des pénuries des carburants dans la vie de province de Kinshasa. Un autre point abordé à la dite réunion, c'est celui du projet d'ordonnance-loi portant prorogation de l'état de siège dans le Nord Kivu et en Ituri. La ministre d'État, ministre de la Justice et Garde de Sceaux a présenté le projet d'ordonnance-loi portant prorogation de l'état de siège parce que cela ne doit souffrir d'aucun vide juridique. Après débat et délibération, le texte a été adopté et va être envoyé à la présidence pour promulgation, a conclu. Le ministre de la Communication et Média porte parole du gouvernement Patrick Mouyéa. Et dans ce reportage, nous revenons sur cette réunion du Conseil de sécurité tenue dans la province du Olomami, réunion qu'a présidé le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, dans le sens de promouvoir le vivre ensemble. Regardez. Mardi 9 janvier 2024, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, en séjour dans les Olomami, a présidé un conseil de sécurité provinciale avec tous les membres constituants de ce conseil, dont la gouverneure de province, le général de la base militaire des Kamina, les commissaires divisionnaires de la PNC, la DGM, les services d'intelligence et autres. Après avoir fait la ronde d'horizon sur la situation sécuritaire qui prévaut dans les Olomami, il a profité de l'occasion pour appeler la population du Olomami au calme, de cultiver l'esprit de vivre ensemble. Un message de paix, de coexistence pacifique. Je vais vous laisser pour un pays de sa organisation et qu'ailleurs, la nation a fait l'objet des contraintes et même des coups de main du sang. Nous avons la chance d'avoir hérité ce pays dans ses frontières héritées de la colonisation et que nous avons le devoir sacré de maintenir ce pays dans ses frontières et de concourir à la paix, à travailler pour la paix et à la coexistence pacifique de nos 450 tribus. Et nous avons arrêté quelques mesures. Chaque service est chargé de travailler pour donner le meilleur début. Il y a le calme et il y a la paix mais il y a aussi des poches, des tensions activées par certains hommes politiques. Nous avons arrêté les mesures. Il y aura de la rigueur et personne ne doit considérer que nous sommes ici dans une jungle. Il y a l'état qui existe et des monopoles de violences légitimes et réservées à l'État. Pour les ministres de l'Intérieur, les services de sécurité sont en alerte pour décourager tout meneur de troubles qui, pour son intérêt égoïste, perturbe la quiétude de la population. Je vais vous lire rapidement un communiqué du ministère des Affaires Sociales avant de poursuivre ce journal. Il dit ceci consécutivement au SOS lancé par son excellence Monsieur Modeste Moutingamoutu Ishaï. ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidaires, Solidarité Nationale en faveur des sinistres et des catastrophes naturelles à travers le pays. Le gouvernement chinois vient de disponibiliser un montant de 100 000 dollars et 200 et 2 000 tonnes de riz pour soulager les concernés. Dans cet élan de solidarité nationale, l'appel est lancé aux entreprises tant publiques que privées, aux partenaires nationaux et internationaux, aux banques et à toute personne de bonne volonté d'emboîter les pas au gouvernement chinois en remettant leur contribution au travers de la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes. Six immeubles Ebea, cinquième étage avenue colonel Ebea, référence quartier général de l'armée du salut, commune de la Gombe, numéro de contact 081-73-03-795, numéro de compte bancaire Soufibank, 02-21-70-10-200-USD. Les récentes pluies tombées sur Kinshasa n'ont pas épargné la direction provinciale de l'OCC. Les conditions de travail des agents et cadres se sont empirées. Hier mardi, le ministre du Commerce extérieur s'est lui-même rendu compte de la situation sur place. Edithialla. Accompagné du président du conseil d'administration, du directeur général de l'Office congolais de contrôle, le ministre du Commerce extérieur est allé palper les réalités auxquelles sont confrontées les agents et cadres de l'Office congolais de contrôle à la direction provinciale de météorologie située au port Baramoto sur la route des Poids-Lourds. Un constat amer, les agents et cadres sont quasiment dans l'eau, les mesures urgentes s'imposent pour améliorer le cadre du travail. Il faut qu'il y en a C'est pas la première fois qu'il y en a pour des petits soucis, mais à l'époque ce n'était pas plus prononcé qu'aujourd'hui. Il faut une réponse. S'il faudrait appopier, c'est la volonté. C'est simple, la question de l'Europe. Et moi, j'ai du langage donc à trouver une réponse conjoncturelle, rapide, efficace, satisfaisante, mais aussi de mesures supérieures rapides, telles que l'achat des bâtiments qui abritent le service de l'OCC, le service stratégique de l'OCC. Les réponses à donner à cette situation s'inscriront certainement dans une approche globale pour que les agents et cadres qui se trouvent dans les conditions précaires à travers l'ensemble du pays retrouvent les meilleures conditions de travail. Voilà, la pénurie d'eau dans une bonne partie de la commune d'Ingalima, on en parle, la régie des eaux au point du doigt, l'office de voirie et drainage qui traîne à maîtriser l'érosion à la base du problème. Regardez. L'eau coule par intermittence au robinet. Les habitants de quartier Mbins à pêcheurs, briquines, pompages et une bonne partie de la commune de Mongafoula s'en plaignent. Et pour cause, cette érosion qui progresse à grande vitesse. La régie des eaux ne sait plus pomper l'eau à plein régime. Des travaux d'Hercule méritent d'être effectués sur ce site érosif. C'est une érosion qui vient de se créer. Et quand on parle d'une érosion, on voit tout simplement le déplacement des mille masses d'éteins d'un endroit après un endroit d'éteins suite à un achat. Et l'agent, pour notre cas, c'est l'eau. C'est comme ça qu'on parle d'une érosion grise. Mais ce taux-là, il faut lui chercher l'issue, un moyen pour bien canaliser. Il y avait la canalisation qui a existé dans le temps passé mais qui a fini par céder à cause du poids. Donc la démographie est pour beaucoup. D'un côté, sur le plan de la population, de l'autre côté, le mode d'occupation des sols. Donc, on a occupé un achat de sol. Un sol qui est sablonné ne peut créer comme... On peut avoir comme résultat quand il n'y a pas une bonne gestion que cela. L'Office des Voiriers Drainages, OVD, en a l'expertise. Mais il lui manque des moyens pour intervenir. Nous avons aussi une planification par rapport au réseau d'assainissement dans le curage, dans la réhabilitation même de notre réseau. Nous avons une planification dans la lutte anti-racine. Si nous avons des moyens, on n'attendra pas que les trous deviennent brillants pour que nous intervenions. Ça, on ne le fera jamais. Aussi longtemps que cette situation va perdurer, la population de ces communes est appelée à effectuer de longues distances à la recherche de ces denrées devenues rares. Et je vous l'avais dit au tout début de ce journal, l'espoir s'impose dans cette édition avec le lancement prochain de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. La République démocratique du Congo y prend part après avoir raté l'édition de 2022. tenu au Cameroun. Commentaire en image avec Willy Kandé. La Cannes Cameroun 2022 ratée, la RDC, la République démocratique du Congo retrouve la compétition après avoir refait son retard dans le groupe I, un groupe qu'elle a partagé avec la Mauritanie, le Gabon et le Soudan. Véritable remontade à des léopards au regard des deux premières journées loupées des éliminatoires. Pour cette 20e participation, les fauves congolais sont allés se préparer à Abu Dhabi. Un stage ponctué par deux matchs amicaux soldés par un nul et une de fête. Qu'à cela ne tienne, les léopards gardent intact leur chance de qualification pour la plus haute marche du podium bien que n'étant pas les favoris de la Cannes Côte d'Ivoire 2024. A eux de jouer leur partition. Eh bien, nous annonçons également que les léopards ont perdu deux buts à un devant les Burkina Faso à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis en match amical international. Marcelin Mouananteba, directeur des sports de la RTNC, intervient dans ce journal pour parler de la Cannes. Bonsoir, Marcelin. Bonsoir, Nancy. Avec cette défaite, est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter ? Non, du tout, parce que ces matchs amicals internationaux perdus ces mercredis face aux étalons du Burkina Faso à Abu Dhabi, est un baromètre pour le technicien français, Sébastien Desabres. En effet, le sélectionneur et manager de l'équipe nationale de République démocratique du Congo a aujourd'hui aligné 19 joueurs, tenait Nancy, 18 joueurs de champ, un gardien de but. Tout cela pour être prêt à jauger 22 joueurs au total sur le 24 sélectionné. Il n'en restait que Edo Kayembe et Siadibia Baggio, le gardien de Mazembe, le seul joueur de l'équipe nationale évoluante au pays. Qu'est-ce que nous allons retenir ? C'est que la RDC est dans la poule F, basée à San Pedro, et jouera sa première rencontre le 17 janvier prochain contre la Zambie avant d'attaquer contre le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, le Maroc, le 21, toujours à San Pedro et s'est déplacé vers Corogo à la frontière avec le Mali le 24 janvier prochain pour le match qualificatif face à la Tanzanie. Voilà, la République démocratique du Congo va retransmettre ces grands événements et la direction sportive de la RDC se prépare bien et ce sera chaud. Et les préparatifs vont bon train, le gouvernement de la République a donné son accord de principe mais seulement voilà, il faut matérialiser justement la promesse pour ne pas justement rater déjà la rencontre d'ouverture ponctuée par une traditionnelle cérémonie d'ouverture, donc la balle dans le camp du gouvernement pour justement accorder cette fête à la population congolaise et la plus grande compétition africaine est déjà à nos portes donc il faille déjà commencer assez prépare. Bonne chance donc, et puis une autre question, la Cannes se jouera en Côte d'Ivoire dans 5 villes différentes, est-ce que nous avons suffisamment d'équipes nous le pays pour nous déployer suffisamment sur place ? Oui, nous avons une grande équipe de 10 journalistes dont prévu pour prendre part à cette grande compétition qui devrait être déployée dans les 5 villes de Côte d'Ivoire. Je citais Abidjan, la capitale économique avec ses deux stades, la capitale administrative Yamoussoukro, Boakye, Corogo et San Pedro, là où justement la RDC est basée. Seulement voilà, il faudrait activer du côté du gouvernement pour que cette équipe des reporters qui devraient justement en dehors de commenter le match de la RDC réaliser des grands reportages, des grandes productions et justement c'est déployé sur les 5 différentes villes pour une couverture totale et justement efficace pour justement prendre rendez-vous avec l'histoire et avec la population congolaise 50 ans après le deuxième titre remporté en 1974 en Égypte par les Léopards. Alors, Zahir ? Marcel et Moulanté, ben merci. Merci. Et donc nous attendons tous ces grands événements, surtout pas de stress. Très bien. Enfin, le secrétaire général des personnes avec handicap sera le secrétariat général, je voulais dire, des personnes vivant avec handicap sera doté d'un personnel de qualité. Le processus de recrutement est arrivé à son terme. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, l'IAO, a échangé à ses propos avec la ministre en charge du secteur qui va publier les résultats dans le prochain jour. On va voir un reportage que signent Nadine Kiloso et Cédric Kenina. Processus de la mise en place du secrétariat général du ministère des personnes vivant avec handicap et autres personnels vulnérables. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre LIAO, a procédé à l'autorisation de la publication de la liste des candidats retenus pour le concours des cadres et agents de ce ministère. C'était en présence de la ministre des tutelles Pirel Essambo et les secrétaires généraux de ces deux ministères. Nous voulons vraiment que notre pays puisse, c'est ça le choix du président de la République, disposer d'une administration publique digne de ce nom et à la hauteur de la grandeur de notre nation, à la hauteur des enjeux aussi qui sont les enjeux d'aujourd'hui, le rédressement économique, le rédressement social du pays qui nécessitent une administration robuste avec des fonctionnaires qui nous ont pu regarder comme de numéros matricules, comme de véritables acteurs sociaux, économiques, des gens qui créent de la richesse, qui aident l'État, qui incarnent l'autorité de l'État où qu'ils se trouvent. La ministre Essambo a salué l'avancée réalisée dans ce processus qui matérialise la vision du chef de l'État. C'est aujourd'hui même que les grandes choses commencent parce que jusque-là c'était plus la conception et maintenant nous entrons dans l'étape de la matérialisation et c'est vraiment pour donner corps à la vision du président parce que vous savez le président de la République Félix-Antoine Tisséquet de Tulumbo a amené l'idée de l'inclusion, de l'effectivité de l'inclusion sociale des personnes avec handicap. Après la publication de la liste des candidats admis aux épreuves écrites, ce processus va se poursuivre dans le respect de la feuille de ronde. Déclaration de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Maïo Ning à la conférence de presse du 10 janvier 2024 ayant appris que la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a publié les résultats définitifs de l'élection présidentielle, la partie chinoise tient à adresser ses félicitations au président Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo pour sa réélection dans le respect du choix du peuple congolais. Elle est convaincue que sous la direction du président Tshisekedi, la RDC accomplira davantage de succès sur sa voie de développement et de revitalisation nationale. La Chine et la RDC sont liés par une relation de coopération globale et de partenariat stratégique. La partie chinoise attache une grande importance au développement des relations sino-congolaises. Et la Société nationale d'électricité, département de distribution de Kinshasa, DDK, informe son aimable clientèle de certains quartiers de la commune d'un scellé que suite aux travaux prévus à la sous-station qui collait, la fournissure de l'électricité sera momentanément interrompue ce jeudi 11 janvier 2024 de 9h à 14h. Toutefois, le rétablissement de l'électricité pourra intervenir aussitôt que les travaux prendront fin. Et pour poursuivre ce journal, nous avons ce reportage sur la transparence observée dans l'organisation des élections à RDC qui doit être comme modèle en Afrique subsaharienne des propos du consortium panafricain pour la paix. Ceci lors de la présentation du rapport des missions d'observation électorale déployé par le ministre Julien Paloukou. Arrivé à la fin de sa mission d'observation électorale sur le sol congolais, les membres du consortium panafricain pour la paix fait du porte-à-porte au sein de chaque institution pour déposer le rapport de sa mission ce mercredi 10 janvier 2024, soit 24 heures après la publication des résultats définitifs de la présidentielle par la Cour constitutionnelle qui donne gagnant le président de la République Félix Antoine Tiseké de Tchilombo. Les membres de ces consortiums sont venus chez les ministres de l'industrie Julien Paloukou Kaunga, aussi un autre panafricain pour présenter le rapport. Ces rapports préliminaires renseignent que les élections de 2023 ont respecté le règle de l'art d'où l'Afrique subsaharienne doit copier ses modèles surtout avec la mise en contribution d'un centre à Boussolo innové par la centrale électorale a fait entendre le président exécutif de ces consortiums. Tout a été bien fait et le peuple qu'on voulait qui a choisi son président doit suivre ce leader charismatique et s'assurer de suivre ceux qui n'aiment pas la patrie parce qu'en fait le Congo appartient à tous les Congolais et détruire le Congo sera une erreur monumentale. De son côté le ministre de l'industrie Julien Paloukou Kaunga a insisté sur la mise en place et sur des réformes qui tiennent compte de réalités africaines. Une réflexion applaudie par ses autres. Le ministre a été aussi très clair ce que les gens nous ont amené à leur temps à copier nous ne voulons plus de ça nous ne voulons plus d'une Afrique où toutes les décisions se prennent à Washington ou à l'Union Européenne Ces rapports formulent aussi quelques recommandations à la centrale électorale et au gouvernement congolais pour plus de transparence lors des prochaines élections. La République démocratique du Congo bientôt dotée d'une entreprise mixte RDC suisse de taillerie de diamants avant exportation de modalités pratiques pour la concrétisation de ce projet a fait l'objet de la semaine de travail entre le vice-ministre des mines et la délégation de l'entreprise ADEX reportage Dada Chabali Bientôt la création d'une entreprise minière mixte RDC suisse des tailleries de diamants en République démocratique du Congo avant l'exportation La matérialisation de ce projet minier était au centre de la séance de travail entre le vice-ministre des mines Godard Motemona et la délégation suisse de l'entreprise ADEX aux plateformes AG partenaire du ministère des mines délégation conduite par son directeur général Ted Rizzo accompagné de l'ambassadeur suisse Shasper Sarot La création de cette entreprise est aérien du diamant en RDC et la concrétisation de l'accord cadre signé entre les CESC représentés par son PCA Kalemba Kachamadav et son directeur général Freddy Mwamba accord signé à Zurich le 27 novembre 2023 Avec le partenaire ADEX plateforme AG nous voulons mettre en place un mécanisme pour que la RDC puisse exporter les diamants cahiers ça sera une première et ça ça cadre avec la vision du chef de l'état son excellence Félix Antoine qui veut que le produit de la RDC soit d'abord un produit fini et qu'il soit vendu dans le marché international là dans la plateforme ADEX nous serons en contact avec les consommateurs finaux de manière directe Une opportunité pour le vice-ministre des mines Godard Motemona de rassurer ses partenaires de l'accompagnement du gouvernement congolais dans ce projet capital pour la maximisation des ressources minières et d'ajouter également que ce projet s'inscrit dans la vision du chef de l'état Félix Antoine Tisekedi Tchulombo qui tient à sec que la vente des minéraires congolais profite à l'état congolais Pour le directeur général de CSC Freddy Mwamba c'est une première en RDC Les experts du ministère des mines et la délégation suisse de la société ADEX comptent élaborer une feuille de route de la mise en oeuvre de cette entreprise pour les bénéfices des deux parties signataires de l'accord cadre Et avant de boucler ce journal un communiqué officiel de la province du Haut-Touené Les membres du gouvernement provincial du Haut-Touené se sont réunis ce lundi 8 janvier 2024 en conseil des ministres extraordinaire sous la présidence de son excellence monsieur Christophe Basséané Nanga gouverneur de province Voilà Le communiqué poursuit en disant ceci Le gouvernement provincial du Haut-Touené a pris non sans amertume la naissance du mouvement politico-militaire et rébelle dénommée Alliance Fleuve Congo ayant pour coordonnateur monsieur Corneille Nanga Yobéluo fils et frère aîné de son excellence Christophe Basséané Nanga gouverneur de la province du Haut-Touené A ce propos le gouvernement provincial du Haut-Touené commande condamne avec véhémence cette regrettable initiative en porte à faux avec la constitution et les valeurs de la république qui consacrent la conquête du pouvoir par les voies des urnes et non par les armes Le gouvernement provincial du Haut-Touené fustige le lynchage médiatique et l'amalgame malveillant dont son victime le gouverneur Christophe Nanga et son gouvernement de la part de certains adversaires politiques et leurs mentors affairistes qui se délectent en empruntant des raccourcis et des associations d'idées contre-productives tout en liant les sorts des frères biologiques dont les trajectoires et les modes opératoires sont tout à fait diamétralement opposés Le gouvernement provincial du Haut-Touené se réserve le droit de recourir à toutes les voies légales à l'encontre des auteurs des dénonciations calomnieuses et imputations dommageables Le gouvernement provincial du Haut-Touené rassure l'opinion nationale qu'en aucun cas le Haut-Touené véritable havre de paix et espace de cohabitation pacifique intercommunautaire servira de porte d'entrée ou d'une quelconque base arrière des mouvements insurrectionnels visant la déstabilisation des institutions légalement établies tout en invitant la population à maintenir la vigilance et entretenir une parfaite collaboration avec la police nationale congolaise les services spécialisés et les forces de défense le gouvernement provincial exhorte celle-ci à vaquer librement à ses activités et à préserver la paix chèrement acquise et pour terminer le gouvernement provincial du Haut-Touené demeure résolument engagé à poursuivre la dynamique de développement sous le leadership de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo président de la république et chef d'état et s'est signé depuis Issyro le professeur Raphaël-Marie Masuki Atambana porte-parole du gouvernement provincial et voilà et c'est la fin de ce journal vous retrouverez à 23h Anita Luambua moi je vous présenterai l'édition des 20h demain jeudi et bonsoir l'édition des 20h Sous-titrage ST' 501